Cette vidéo est sponsorisée par tous les tipeurs qui me soutiennent sur uTip. Merci et bonne vidéo ! Savez-vous ce qu'est l'accessibilité ? Alors, d'expérience, il y a de grandes chances que non. Dans notre société, c'est pas vraiment anormal, étant donné qu'on a longtemps et qu'on continue toujours à mettre ce sujet un peu sous le tapis. Pourtant, techniquement, ça touche tout le monde. Le terme accessibilité est un peu bizarre, étant donné qu'il veut tout dire et rien dire à la fois. On parle d'accessibilité pour décrire quelque chose d'accessible. Ce quelque chose, ça peut être n'importe quoi. Un bâtiment, une peinture, un objet, un sport, un jeu vidéo. Mais ce qui est important, c'est que juste dire qu'un truc est accessible ne veut rien dire en soi. Un truc est accessible pour un groupe de personnes donné. Et là, je vais directement prendre une définition que j'ai piquée dans un article, parce que je la trouve vraiment très pertinente. L'accessibilité est un terme générique pour englober un ensemble de mécanismes susceptibles de rendre possible l'utilisation d'un truc à des personnes dont les capacités sont différentes. Alors, différentes, ça veut dire quoi ? Généralement, ça veut dire qu'elles ne rentrent pas dans la catégorie sociale des personnes dites valides. C'est-à-dire des personnes avec deux bras, deux jambes fonctionnelles, pas de problème moteur, une bonne vision, de bonnes oreilles, neurotypiques... Des gens comme moi, quoi. Ces personnes différentes, ce sont des personnes avec un ou plusieurs handicaps pouvant les empêcher d'être des individus participant à la société sans aménagement. Les aménagements sont tout simplement les moyens qui vont rendre accessibles les objets ou concepts à une partie de ces personnes différentes. Par exemple, dans les lieux publics, aujourd'hui, il est obligatoire d'avoir des rampes en plus des escaliers. Ces rampes ont été construites pour rendre les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Mais on ne peut pas juste dire que ces lieux sont accessibles. Ils sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et implicitement aux valides. Juste dire qu'ils sont accessibles n'a pas de sens. Un quelque chose est accessible pour certaines différences. L'accessibilité repose donc sur la nature du truc de base et sur les moyens qui sont mis en œuvre pour le rendre accessible. Alors évidemment, on ne peut pas tout rendre accessible à tous. Il y a pratiquement autant de handicaps différents que de personnes en situation de handicap, même avec des catégories. Par contre, ça n'empêche pas de faire des efforts pour leur permettre de vivre sans les ignorer. Il suffit souvent simplement de faire quelques aménagements pour couvrir un très grand nombre de handicaps. Et aménagements qui, il ne faut pas oublier, profitent aussi aux valides. Par exemple, le coût de la rampe. Oui, c'est pour les personnes à mobilité réduite, mais rien n'empêche les valides de l'emprunter et de s'en servir pour d'autres trucs, comme pousser des objets à roulettes. Bon, là vous pensez sans doute qu'on se fait bien chier pour Trois-Pékin. Mais vous allez voir dans cette vidéo que même en tant que valide, vous utilisez parfois quotidiennement des trucs qui ont d'abord été pensés pour les personnes en situation de handicap. Et précision importante, l'accessibilité ne concerne pas que les handicaps. Traduire un texte, c'est déjà une forme d'accessibilité. Voilà pour ce petit cours express, parce qu'aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu de l'accessibilité dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo à ce site particulier, c'est que c'est un loisir numérique interactif. Et ça complexifie beaucoup de choses. Le numérique, on peut penser que c'est simple d'accès. Après tout, aujourd'hui, il suffit d'un simple smartphone pour avoir à portée de doigt l'immensité d'internet. Sauf qu'en réalité, ça laisse beaucoup de personnes sur le carreau. Les personnes âgées par exemple, et plus généralement, celles n'ayant pas eu accès à l'outil informatique pendant longtemps ou sur le tard, manquant donc de formation sur le sujet. Internet et plus largement l'informatique en général, c'est pas un outil trivial. Mais moi qui ai en effet mon métier et qui suis assez curieux, je considère ne pas maîtriser un millième de ce que ce formidable outil a à offrir. Et dans les autres personnes un peu laissées pour compte, il y a les gens avec des handicaps. Tout de suite, on peut penser aux personnes amputées, malvoyantes, paralysées. Et c'est vrai que pour eux, il est parfois impossible d'atteindre ce que peut faire une personne valide, si on ne fait pas d'adaptation. Mais des adaptations, il y en a, que vous pouvez même utiliser d'ailleurs. Clavier au design particulier, reconnaissance vocale, logiciel de poursuite oculaire, vocodeur automatique. Le nombre d'outils possibles pour faciliter l'accès à l'informatique est assez impressionnant. C'est juste que pour le grand public, c'est pas très connu. Et surtout que le support de ces outils est à l'appréciation des développeurs. Par exemple, mon premier contact avec l'accessibilité informatique a été, lorsque j'ai dû, dans le cadre de mon taf, rendre tout un site web accessible selon les normes juridiques d'aujourd'hui. C'est obligatoire dans certains cas, notamment lorsque le site est considéré comme d'utilité publique, mais le reste du temps, les gens s'en fichent un peu. Ça coûte de l'argent, vous comprenez ? Et de toute façon, qui s'en fout des handicapés ? Voilà, vous voyez ? Non, plus sérieusement, c'est vrai que beaucoup de devs ne sont pas formés pour ça, et que plein de logiciels ne sont de facto pas du tout accessibles. Pourtant, en soi, c'est pas très compliqué de rendre un produit informatique accessible à de nombreuses personnes. Alors, rapidement et sans rentrer dans une foultitude de détails, en fait, ça se base principalement sur le fait que les pages web ou logiciels classiques peuvent être transformées en un texte technique, qui peut ensuite être lu et interprété par un vocodeur. L'utilisateur n'a plus qu'à se mettre un casque sur la tête pour écouter la page, et avec les flèches se déplacer dedans de manière fluide. Si, et seulement si, les devs ont fait en sorte que la page soit logique à l'utilisation et à l'écoute. Ce qui est très rarement le cas, il faut bien avouer. Souvent, notamment dans les jolies pages bien design de beaucoup de sites, c'est juste dégueulasse à écouter. C'est pas fait pour. Pour la petite histoire, un titre bien entraîné avec un vocodeur peut aller plus vite qu'invalide, sans même voir l'appli, si l'accessibilité est bien gérée. Mais on va pas se mentir, les sites les plus accessibles sont rarement les plus sexys. Mais ce que je vous ai expliqué là, c'est valable seulement pour le monde du web et des logiciels à faible interactivité, parce qu'ils sont transcriptibles en un texte prévisible à l'avance. Un jeu vidéo, à part certains jeux textuels de la préhistoire, c'est bien plus d'interactivité et d'imprévisibilité. C'est impossible de prévoir tous les inputs à l'avance et d'arriver à faire une retranscription audio fidèle permanente, sans compter que cela ne couvre que très peu de cas de handicap comme solution. Ce n'est donc pas pour rien que le jeu vidéo, même aujourd'hui, n'est pas très accessible d'une manière générale, voire même très souvent pas du tout accessible. Si t'as pas deux mains avec tous tes doigts, des yeux corrects et une bonne coordination, tu vas morfler pour jouer correctement. Il manque des normes et des outils prédéfinis qui permettent à d'autres secteurs de régler cette question plus facilement. Plus encore qu'ailleurs, l'accessibilité est au bon vouloir des studios de développement et des éditeurs, et qui, pendant bien 40 ans, en ont juste rien à battre. Mais c'est pas très étonnant, vu que la société en général durant cette même période de temps n'en avait pas grand chose d'autre à faire non plus. Une personne avec un handicap, dans l'imaginaire collectif des valides qui ne côtoient que des valides comme moi, c'est un type en fauteuil roulant qui est au mieux gentiment emmerdant. C'est donc normal que quand on est décisionnaire, les gens comme ça ne comptent pas dans la balance. La logique fallacieuse, c'est que, de toute façon, ces gens-là ne peuvent pas jouer à des jeux vidéo, donc on s'en fout. Et oui, c'est vrai, il y a des personnes pour qui, malheureusement, le jeu vidéo restera à jamais inaccessible. Mais en réalité, ils sont très peu nombreux. Faut bien comprendre qu'entre des personnes en bonne santé comme moi, sauf mon dos et ma santé mentale, MDR, et des personnes aveugles ou complètement paralysées, il y a un univers entier. 1 milliard de personnes dans le monde à peu près. Et sur ces 1 milliard de personnes avec 1 ou plusieurs handicaps, il y a une petite partie qui peut toujours jouer aux jeux vidéo malgré leur handicap, mais pour le reste, il suffit souvent juste d'un petit coup de pouce. Pouvoir remapper les touches, par exemple, c'est con, mais si sur PC, c'est presque tout le temps possible, sur console, c'est souvent bloqué. Certaines personnes ont juste besoin de pouvoir tenir la manette autrement pour être autant à l'aise qu'invalide. Sauf qu'évidemment, vu le pataquès que font les constructeurs pour figer leur design de manette et pouvoir affirmer haut et fort que leur ergonomie, c'est la meilleure et c'est comme ça qu'il faut jouer, forcément, ça n'encourage pas à faire des designs un peu différents et à penser à certaines personnes. Aujourd'hui, il est tout de même relativement simple de trouver des périphériques adaptés à des handicaps récurrents. Manette directement dans un autre sens, avec un stick sur la paume pour jouer à une main, clavier découpé différemment, souris ergonomique, mais non seulement c'est pas donné, et encore faut-il que ces équipements soient reconnus par la console ou le PC. Et là aussi, ça fonctionne pas toujours. Bon, là c'est surtout pour les troubles moteurs empêchant d'interagir avec les jeux, mais on peut trouver des problèmes et des solutions ailleurs. Par exemple, le visuel des jeux en eux-mêmes. Moi ça va, j'ai pas de problème de vue et la plupart peuvent se régler avec une simple paire de lunettes, mais il y a bien d'autres cas qui peuvent se corriger juste en changeant un petit peu le moteur de rendu du jeu. Dans les MMO ou les jeux compétitifs, le code couleur est hyper important, et il suffit d'avoir un trouble du type d'altonisme pour ne pas pouvoir jouer correctement. Être dans l'incapacité de distinguer le vert du rouge dans un jeu comme Overwatch, c'est vite handicapant. Et je parle même pas de l'aspect compétition, juste de pouvoir jouer sans se demander si on tire sur des potes ou des ennemis. Cependant, c'est un problème qui se contourne assez facilement. La plupart des AAA proposent aujourd'hui des options de filtres correcteurs qui vont permettre de changer les couleurs de rendu et aider le joueur sans que celui-ci n'ait à s'équiper de lunettes spéciales. Bon, c'est très dépendant de l'éditeur, et si certains se contentent de juste changer le code couleur, d'autres comme New World proposent un paquet de filtres correcteurs différents pour plein de formes de daltonisme. La plupart des jeux proposent aussi de jouer sur la taille des textes. C'est vrai que c'est souvent écrit très petit et une paire de lunettes peut ne pas suffire. Il y a aussi parfois des vocodeurs de disponibles, comme par exemple sur les chats des MMO, mais c'est pour une utilisation marginale. Décrire un jeu complet via un vocodeur, c'est juste pas possible. C'est l'endron à réaliser le progrès chasseur de monstres. Même des jeux extrêmement verbeux et textuels comme les Crusader King, ça serait juste insupportable à faire comme ça. Mais la catégorie des options d'accessibilité les plus récurrentes et les plus usitées, c'est celle des options sonores. Déjà, rien que localiser un jeu, c'est-à-dire le traduire, c'est de l'accessibilité. Alors oui, ça va un peu plus loin que juste l'audio, ça concerne aussi les textes. Et même si on parle pas vraiment de handicap dans ce cas-là, c'est quand même une option d'accessibilité très importante. Imaginez que le dernier FIFA ou le dernier Call of ne soit pas dans une autre langue que l'anglais. Non seulement ça énerverait sans doute beaucoup de gens, mais en plus ça se vendrait beaucoup moins. Pour être accessible au plus grand nombre et donc vendu en masse, aujourd'hui un jeu se doit d'être traduit au moins pour les textes dans une petite dizaine de langues en plus de l'anglais. Mais le must, c'est d'avoir aussi une version audio traduite. Alors oui, je sais qu'on entend surtout les Pro-VO gueuler H24 que la VO c'est ce qu'il y a de mieux et que les versions doublées sont des hérésies. Et sur certains points, je suis plutôt d'accord. C'est vrai que même en France, malgré la qualité générale de nos doublages, on n'a pas toujours été gâtés. Mais je vais sans doute vous surprendre en vous disant que la majorité des gens qui jouent à des jeux avec une version doublée dans leur langue maternelle préfèrent jouer à cette version plutôt qu'avec l'audio d'origine. C'est plus reposant pour le cerveau, la synchro labiale n'est pas aussi nécessaire que pour un film ou une série. Aujourd'hui, certains doublages et adaptations sont très bons et des gens qui n'aiment pas devoir lire les sous-titres... En vrai, il y a plein de raisons valables. Mais ce n'est pas l'option audio la plus utilisée. L'option d'accessibilité la plus récurrente et la plus usitée dans le jeu vidéo, que vous avez sans doute vous-même déjà utilisée, c'est les sous-titres. Et ouais. Les sous-titres, c'est bien évidemment une option pensée à l'origine pour les sourds et malentendants. Mais aujourd'hui, plein de monde l'utilise sans forcément avoir des problèmes auditifs. En 2018, Ubisoft a mis en place l'option sous-titres sur son Assassin's Creed de l'année. Résultat, 60% des joueurs l'activaient. Un chiffre énorme vu qu'il n'y a pas 60% de malentendants chez les joueurs. Et encore plus fort, en 2019, les sous-titres sont activés par défaut sur le jeu suivant et 95% des joueurs les ont laissés. 95% ? C'est énorme ! Et je le vois bien, à titre personnel, ça fait des années que pour les gros jeux type Open World ou jeux d'action, quand c'est possible, c'est VF sous-titré français. Alors que je comprends parfaitement l'anglais et un peu japonais, je pourrais très bien faire les jeux en VO sous-titré français. C'est juste que pour moi, je trouve ça bien plus agréable de faire les jeux dans ma langue maternelle, sous-titrer ma langue maternelle. Et je ne suis visiblement pas le seul. Vous vous souvenez de la rampe utilisable par les valides et les handicapés du début de la vidéo ? On est totalement dans ce cas-là. Alors après, attention. Là, je vous ai présenté quelques exemples d'outils améliorant l'accessibilité des jeux vidéo. Et c'est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Mais ce n'est pas encore ça. Pendant des décennies, l'industrie a sciemment ignoré tout ce qui n'était pas mâle blanc hétérosexuel valide, alors les personnes avec des handicaps, vous pensez bien. Ce n'est que récemment que les éditeurs ont commencé à vraiment s'intéresser à améliorer l'accessibilité de leurs jeux. Il y a une part de pression populaire, avec les mouvements demandant plus d'inclusivité dans les jeux vidéo, oui, mais ils se sont surtout rendu compte qu'il y avait un gros manque à gagner dans la catégorie des personnes avec des handicaps. Une étude de la société Biplayer One a montré qu'au moins 18% des joueurs considérés comme handicapés ont juste arrêté le jeu vidéo, principalement parce que les jeux ne sont pas accessibles pour leurs différences. Rapporter aux 15% de personnes françaises déclarées avec au moins un handicap, ça fait tout de même près de 2 millions de français qui ne peuvent pas jouer au jeu vidéo, alors qu'ils le voudraient. Je vous laisse imaginer si on rapporte ça à un pays comme les Etats-Unis ou le Japon. Tu m'étonnes que les studios finissent enfin par s'intéresser à faire des options d'accessibilité. D'autant plus que ces options, c'est globalement toujours plus ou moins la même chose. C'est pas aussi normalisable que pour le web, mais avec le nombre de moteurs de plus en plus réduit aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas possible d'inclure automatiquement des outils d'accessibilité à l'intérieur ? Même les jeux indés pourraient s'y mettre, parce que sur ce sujet, ce sont souvent eux les mauvais élèves, par manque de formation, mais aussi d'argent, tout simplement. Même si c'est paradoxalement chez eux que l'on trouve les jeux prenant le plus en compte les personnes non-valides, pas tant dans les options de jeu que dans les jeux en eux-mêmes. Par exemple avec le jeu A Blind Legend, un jeu entièrement sonore. Y'a pas de visuel, rien, c'est vraiment juste du son. Une expérience particulière que je vous conseille. Mais ça reste une exception, et on ne peut pas dire que les gros AAA font forcément mieux. Cependant, on va dans la bonne direction, et y'a des jeux qui font vraiment pas semblant, comme The Last of Us Part 2 et ces dizaines d'options d'accessibilité, certaines très poussées et qui permettent vraiment de customiser la façon dont vous allez jouer au jeu. Mais si ça va dans le bon sens, il y a un truc sur lequel les éditeurs semblent au global ne pas vouloir trop s'avancer, c'est la difficulté. Régulièrement, à chaque fois que sort un jeu du studio From Software en fait, revient en force sur les réseaux sociaux l'éternel débat de la difficulté des jeux de ce studio. Certains demandant des niveaux de difficulté pour pouvoir finir les jeux sans forcément roter du sang pendant 500 heures, et d'autres défendant farouchement cette difficulté. Et ces derniers, je les vois toujours un petit peu comme ça. « Eh ben alors Billy, c'est quoi ce jeu ? Dark Souls ? Super ! Et tu joues en quelle difficulté là ? » « Facile ! » « Ah non ça Billy, ça va pas le faire, tu vas me faire le plaisir de recommencer dans la difficulté max. » « Je m'en fous, tu es perdu tes mains à la mine. Respecte la vision d'auteur Billy ! » « La vision d'auteur enfin ! Déjà tu nous as coûté assez cher d'aller chercher en Afrique... » « Franchement, sur des jeux solo, laissez les gens jouer dans la difficulté qu'ils veulent. » « Et oui, je sais qu'il n'y a pas de niveau de difficulté dans The Dark Souls, c'est pour l'effet comique. » « Et justement, il devrait y en avoir ! » Ouais, la difficulté, c'est un des gros facteurs d'accessibilité. Avec la langue du jeu, c'est un des deux critères principaux en plus. D'accord, dans ce cas-là, ça ne touche plus uniquement les personnes avec des handicaps, peut-être qu'on l'entend habituellement. Mais ça veut quand même dire que des choix conscients sont faits pour tenter d'empêcher les personnes de jouer à un jeu. Que le jeu ait une population cible, oui, c'est normal, c'est un produit culturel. Mais que le jeu refuse que certaines personnes puissent y jouer à cause de performances techniquement inatteignables, mettant au banc plein de gens, pour un jeu solo en plus ? Non, aujourd'hui, c'est une aberration. Je l'ai déjà évoqué dans ma série traitant de la difficulté, pour moi, tous les jeux, à l'exception de très rares catégories multijoueurs compétitifs, devraient pouvoir être jouables par tout le monde, quel que soit son niveau de jeu. Alors oui, ça demande de faire des adaptations sur la difficulté. Mais déjà, c'est loin d'être impossible, c'est f ma série de vidéos. Mais en plus, ça ne veut pas dire que les jeux deviennent plus simples. Ça veut dire que les jeux deviennent plus faciles et accessibles, pour ceux qui le souhaitent. Pour qu'une option d'accessibilité fonctionne, il faut avant tout qu'il y ait un consentement entre toutes les parties. Si vous voulez faire le jeu en méga hard, faites le jeu en méga hard, mais laissez les gens pouvoir jouer en facile s'ils le souhaitent. N'allez pas emmerder des joueurs qui veulent profiter d'un jeu, juste parce que vous avez envie de faire l'élitiste sur les réseaux sociaux. Désolé, je m'énerve un peu, mais ce débat autour de la difficulté me saoule. Parce qu'il n'a pas lieu d'être. Ok, quand on parle de jeux compétitifs, je veux bien qu'on discute des équipements et des options autorisées. C'est vrai que certains aménagements d'abord pensés pour l'accessibilité pourraient être perçus comme de la triche. Mais c'est marginal comme utilisation. Ça va peut-être vous surprendre, mais généralement, un joueur de jeux vidéo veut avant tout jouer à des jeux vidéo, de la manière dont il veut. Donc si quelqu'un veut jouer en facile, laissez le faire. Sincèrement, on gagnerait plus de temps à accepter que tout le monde joue de manière différente plutôt qu'à se prendre le chou sur ces débats stériles. Et ça permettrait à plus de monde d'accéder à plus de jeux. Pour conclure, je dirais que l'accessibilité dans le jeu vidéo, c'est compliqué. Il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais ça va dans le bon sens. The Last of Us Part 2 a remporté le prix du meilleur jeu 2020, mais aussi celui du jeu le plus accessible. Electronic Arts a rendu gratuit ses brevets d'accessibilité, ce qui pour le coup est un petit miracle en soi. Et sur les stores Xbox et PlayStation, il y a maintenant des tags pour rechercher selon des critères d'accessibilité. Ça va dans le bon sens, et c'est normal. Il y a de la thune à se faire pour ces éditeurs, avec toutes ces personnes qui ne peuvent pas aujourd'hui jouer à des jeux vidéo pour des simples considérations techniques. Mais il manque encore beaucoup de choses dans les jeux eux-mêmes. Les modes daltoniens ne devraient plus être réservés à quelques jeux. Le support de manettes un peu exotique devrait être plus généralisé. Les interfaces devraient pouvoir être modulaires, à la fois sur les tailles de texte et les emplacements. Et d'une manière générale, les développeurs devraient plus souvent se mettre à la place de gens qui ne sont pas valides. Et oui, je suis d'accord, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Bien sûr, tous les jeux ne peuvent pas être accessibles à tous, mais ce n'est pas une raison pour ne pas permettre à plus de gens d'accéder aux jeux vidéo. Et sur ce sujet, je vais laisser les mots d'Olivier Noury, PDG de Bee Player One, clore cette vidéo. Est-ce que tous les jeux peuvent être accessibles ? Je pense que ça sera difficile, mais c'est quelque chose que l'on sait déjà. Une personne paraplégique pourrait piloter un avion, pour une personne aveugle, ça serait un poil plus compliqué. Et c'est parce que la perception visuelle n'est pas remplaçable quand on a 25 signaux visuels simultanés. Donc oui, il y a des jeux qui, par leur principe même de fonctionnement, ne pourront pas être rendus accessibles. L'idée c'est, si on peut le faire, faisons-le. On ne leur demande pas de laisser une personne aveugle piloter, mais plutôt de les laisser monter dans l'avion. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, et j'espère qu'elle vous a plu. Sujet vaste et compliqué qu'est l'accessibilité dans le numérique, et plus précisément dans le jeu vidéo. Ici, j'ai essayé de vous brosser un état des lieux rapide, une sorte de grosse intro sur le sujet, mais il y aurait encore des tonnes de choses à dire. Mais pour le coup, je ne pense pas être la personne la plus qualifiée pour le faire, notamment parce que je suis invalide et je côtoie quasiment que des valides. Je connais bien une ou deux personnes avec des handicaps, mais ceux-ci sont suffisamment légers pour ne pas les embêter du tout quand ils font du jeu vidéo, ou alors extrêmement lourds, du type trisomie 21, et dans ce cas-là, la communication est compliquée. Donc ouais, je pense que je ne suis pas la meilleure personne pour parler de handicap et du jeu vidéo. Donc je vous redirige plutôt vers les travaux de Biplayer1, qui essaye vraiment de faire en sorte que l'industrie du jeu vidéo soit plus accessible. Mais surtout, surtout, je vous conseille d'aller voir les premiers concernés, c'est-à-dire les personnes avec des handicaps. Après tout, c'est elles qui en parlent le mieux. Remarquez que j'ai essayé d'être le moins stigmatisant possible dans cette vidéo. Je sais que les handicaps sont un sujet très touchy, encore plus aujourd'hui avec des candidats à la présidentielle qui parlent de virer des enfants en situation de handicap du milieu scolaire. Quelle belle époque de merde on vit ! Donc voilà, je ne veux pas que des personnes avec des handicaps se sentent rabaissées ou infantilisées par mes propos, ni faire du validisme. Ce que j'ai voulu faire au travers de cette vidéo, c'est montrer que tout le monde, ou presque, peut jouer au jeu vidéo, si tant est que l'industrie y met les moyens, et qu'il ne faut pas oublier toutes les personnes qui, encore aujourd'hui, ne peuvent pas y accéder. Et voilà, j'espère que le message est passé comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'oubliez pas non plus de laisser un petit pouce en l'air, de vous abonner, de passer sur mon utip ou de me tipper de quelques bâtes, mais surtout, le plus important, partagez la vidéo ! On se retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, salut à tous, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501